Bonjour à tous, je vous annonce complètement le contraire de ce que je vous ai annoncé lors du JT. Je vous ai annoncé lors du JT que Paul Lirola allait bien quitter l'Olympique de Marseille dès cet été, ça c'est sûr, je ne vous ai pas menti sur ça. Mais sur l'autre info, quand je vous dis qu'il faut prendre toutes les rumeurs avec une grande vigilance, avec un grand sérieux, mais une grande vigilance, qu'il faut prendre avec des pincettes, sur ce coup là, j'ai eu raison. Tous les journaux sportifs, tout le monde disait que Paul Lirola allait quitter l'OM cet été pour faire son retour en Italie au Renoir. Que le Renoir a déjà, après l'achat de Malinowski, a tout de suite essayé d'aider l'OM et de tout de suite démarrer des négociations pour prendre un deuxième joueur de l'effectif olympien, Paul Lirola. C'est complètement fou, il va bien faire son retour en Italie, il va bien quitter l'OM, mais il va s'engager à Frozinone. Comme ça tourne souvent en ce moment, l'OM commence à recevoir pour le jeune Paul Lirola, âgé de 26 ans, plusieurs intérêts de club italien. Les Las Véronnes, le Renoir, le Torino et Frozinone qui ont tous sondé à la direction marseillaise pour s'attacher des services de Paul Lirola. Selon Foot Mercato, à l'heure où je vous parle, un accord a été trouvé entre l'OM et Frozinone pour un prêt sec d'une saison sans option d'achat dès cet été. Il manque juste l'accord de Paul Lirola. Mais, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire, il se pourrait que Paul Lirola aurait poussé en interne pour quitter le club le plus rapidement possible et aurait poussé en interne également pour rejoindre Frozinone le premier en série A en raison de ses bonnes relations avec l'entraîneur de Frozinone. L'Espagnol devrait arriver dans la journée d'aujourd'hui et devrait maximum passer sa vétude médicale demain et son contrat devrait aller jusqu'au 30 juin 2026. Il devrait signer pour une année de 2 à 3 ans.